we wish you a merry christmas we wish you a merry coucou à tous je vous retrouve aujourd'hui avec mon sapin de noël pour mes favoris du mois de novembre même pas fait au mois d'octobre parce que j'avais à peu près utilisé les mêmes produits donc je ne voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo avec des produits que je vous avais déjà montré donc là j'ai fait quand même quelques découvertes et aussi quelques déceptions malheureusement pour ce mois de novembre donc je vous montre ça tout de suite alors je vais commencer tout d'abord par mes déceptions de ce mois-ci car j'en ai vraiment que très très peu donc je vous montre tout d'abord une laque, c'est celle de chez Franck Provo donc c'est la 24h expert fixation donc en 400ml donc je ne suis pas déjà une très grande fan de laque mais par contre celle-ci je trouve qu'elle ne elle est vraiment pas terrible je trouve qu'elle ne tient vraiment pas très très bien la dernière fois j'avais fait une coiffure avec un chignon pour que ce soit vraiment très très bien fait et que ce soit assez classe qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui les passent malheureusement ça n'a pas tenu les petits cheveux ont réapparu de 1 à 2 heures après donc franchement je suis un peu déçue pour cette laque donc là elle est pratiquement terminée je pense que je dois être vraiment à peu près à ça donc voilà donc après je ne la rachèterai pas j'ai vu que chez Cuit Vat ils vendaient la laque Elnette de chez L'Oréal niveau prix je ne me souviens plus très bien mais je crois qu'elle est vraiment beaucoup moins chère qu'en France donc je le testerai peut-être mais voilà mais celle-ci non je ne la rachèterai pas ensuite donc on passe à un beurre corporel donc c'est celui de chez The Body Shop à la mangue donc je suis vraiment très très contente au niveau de la texture au niveau de l'odeur ça sent vraiment hyper bon comme vous pouvez le voir dans le packaging je m'en sers quand même je trouve par contre que ça ne m'hydrate pas assez bien pour les températures qui descendent en ce moment je trouve que après l'avoir appliqué j'ai toujours la peau qui me gratte après donc à moins que ça ne me correspond pas pour ma peau ou à moins que l'hydratation n'est pas assez forte pour moi donc je trouve que ça n'hydrate pas assez pour moi mais sinon l'odeur est vraiment est vraiment exquis j'ai l'impression de manger un yaourt à la mangue voilà c'est ça un yaourt à la mangue donc c'est vraiment très très c'est vraiment très très agréable voilà une petite touche de frais sur les jambes le soir c'est vraiment très agréable mais voilà petit bémol pour au niveau de l'hydratation ensuite je vais sûrement me faire des ennemis dans cette vidéo mais il s'agit d'un produit de chez Lush c'est le Catimus c'est le seul et unique produit que j'ai de chez eux parce que j'en ai énormément entendu parler de ce produit désolé pour le bruit donc je vous montre au cas où si vous ne connaissez pas donc c'est un petit pain au sang pour le bain donc je suis absolument ravie de l'odeur ça sent les fruits rouges les fruits rouges à plein nez au niveau de la coloration du bain il n'y a vraiment aucun problème l'odeur dans le bain je ne fais pas vraiment attention je pense que ma bougie Yankee Candle au caramel au beurre salé passe au dessus du pain moussant ce que je suis un peu déçue par contre c'est au niveau de la mousse parce qu'une demi-heure après il n'y a déjà plus de mousse donc voilà je ne sais pas si c'est pareil pour vous mais moi moi c'est ce que ça ferait donc c'est vrai que je suis un petit peu un petit peu déçue pour ce point là mais sinon tous les autres points j'en suis absolument ravie je continue avec maintenant du maquillage donc il s'agit d'un color elixir de chez Maybelline donc ce sont des nouveautés il me semble donc là j'ai le 710 rose redfin je vous mettrai une annotation juste dans le cadre par ici voilà donc je suis un petit peu un petit peu déçue parce que c'est censé être une genre de lac à lèvres et pour moi c'est comme un gloss ça a exactement le même rendu qu'un gloss il y a un petit embout en mousse comme l'eau comme les gloss en fait et au niveau texture donc c'est un tout petit peu plus pigmenté qu'un gloss voilà donc c'est vraiment léger voilà comment est la couleur donc c'est vraiment une très très jolie couleur sur les lèvres il n'y a vraiment pas à dire par contre ça ne tient pas voilà c'est un peu le bémol donc à moins qu'il faut mettre un crayon en dessous je ne sais pas mais voilà je trouve que ça fait exactement la même chose qu'un gloss heureusement que je l'ai eu en promotion chez Carrefour à 4,50€ il me semble sinon j'aurais été vraiment très très déçue et à part la couleur qui le sauve un peu non je ne suis pas fan et je ne rachèterai pas ce produit ensuite pour ce produit je suis un tout petit peu mitigée on va dire je continue de le tester il s'agit de la base de ses essences donc c'est la I Love Stage donc c'est une base pour les yeux qui est un peu teintée donc ça fait un peu jaune sur ma peau à moi ça fait un petit peu jaune donc il faut vraiment très très bien très très bien fondre la matière pour ne pas que ce soit les paupières jaunes voilà donc je suis un petit peu mitigée parce que cette base je trouve qu'elle ne fait pas tenir mes fards correctement il y a les au niveau des plis en fait vous avez tout le fard qui s'accumule à l'intérieur au fil de la journée donc je trouve qu'elle n'est vraiment pas très très bien donc je continue à l'utiliser je vous redemanderai peut-être des nouvelles pour le mois prochain voilà donc j'en ai entendu vraiment du bien je ne l'ai pas payé vraiment cher donc si vraiment c'est vraiment pas une très bonne base je n'ai pas perdu grand chose voilà donc à revoir pour ce produit mais je trouve qu'elle ne fait pas tenir mes fards correctement donc c'est un petit peu dommage pour une base à paupières alors maintenant je vais passer à mes tops et j'en ai vraiment pas mal donc je vais commencer par le bain donc redécouverte ce mois-ci du gel douche Dope au Caravelle donc c'est la douceur d'enfance donc c'est une crème de douche donc pH neutre sans parabèles donc l'odeur est absolument divine vous connaissez mon amour pour ce gel douche et vous me suivez depuis un petit moment d'ailleurs il doit être un peu moins de la moitié maintenant parce qu'on est deux à l'utiliser on adore vraiment ce gel douche mon homme et moi voilà donc belle redécouverte c'est vraiment une odeur que j'adore en automne voilà donc je ne vous en dis pas plus vous le connaissez ensuite je passe à deux produits de chez Yves Rocher donc il y a le gel douche et le lait pour le corps donc c'est de la gamme Cerise et en fleurs donc ils sont comme ceci je crois que c'était l'édition du printemps ou de l'été je ne sais plus vraiment trop mais je crois que je l'ai vu pendant les soldes il me semble voilà donc vous avez le gel douche qui est comme ceci donc vraiment une très très jolie couleur donc c'est vraiment c'est un petit peu liquide et en même temps quand vous le mettez sur la peau ça fait un peu une sorte de gelée donc en 200 ml et ça sent vraiment très très bon j'aime beaucoup cette odeur je savais qu'ils avaient fait le parfum je crois que je regrette de ne pas avoir acheté le parfum parce qu'il est vraiment terrible cette odeur ça sent le printemps ça sent les fleurs ça sent ça sent très très bon voilà donc oui si je retrouve au cas où je rachèterai cette gamme et il y avait le lait aussi pour le corps donc il y a vraiment une texture laiteuse comme vous le voyez mais il est vraiment bien hydratant peut-être pas aussi hydratant qu'un vrai lait pour le corps d'une certaine marque comme Nivea mais je trouve qu'il est absolument divin donc il a exactement la même odeur mais il est vraiment voilà un petit plaisir sous la douche à utiliser là je j'ai l'impression d'être au printemps en dessous des cerisiers japonais c'est vraiment exquis je continue sous la douche avec The Body Shop donc c'est le gel à la mangue donc de chez The Body Shop en 250 ml donc il est comme ceci comme vous pouvez le constater j'ai vraiment pas utilisé grand chose mais je me suis fait déjà ma propre opinion dès la première utilisation l'odeur est à tomber ça sent très très bon la mangue ça sent exactement pareil que le que le beurre corporel c'est c'est sucré c'est c'est fruité on a envie de on a envie de le manger en fait donc quand j'ai fait sentir le je crois que c'était le beurre corporel mon copain il m'avait demandé si ça se mangeait je lui ai dit non malheureusement voilà donc vraiment un petit plaisir malheureusement je trouve qu'ils sont un petit peu chers moi je l'avais eu en promo c'était quand j'avais été faire quelques magasins à Paris je l'avais eu en promo donc sinon je ne l'aurais pas acheté parce qu'il était vraiment assez cher donc voilà donc bon produit j'adore l'utiliser toujours chez The Body Shop il s'agit maintenant de l'exfoliant donc je vous ai fait vraiment la gamme complète de ce que j'avais acheté donc l'exfoliant au sucre toujours à la mangue donc que j'ai utilisé une ou deux fois mais c'est pareil je me suis déjà fait mon avis je pense que pour un exfoliant pour le corps vous l'utilisez et vous voyez tout de suite si vraiment ça vous convient ou pas donc là j'ai vraiment beaucoup aimé déjà au niveau de la texture comme vous voyez c'est vraiment des grains des grains c'est vraiment des grains de sucre voilà et quand vous mettez ça sous la douche les grains de sucre commencent à fondre et après ça vous laisse un film un film et une peau toute douce donc j'ai quand même utilisé le produit plutôt une ou deux fois il me semble et c'est vraiment exquis ça sent exactement pareil que le gel douche et le beurre ça sent vraiment très très bon et je suis absolument ravie de ce petit produit pareil seul bémol c'est que les prix sont assez excessifs je crois que ça c'était 6 euros donc il y a 50 ml à l'intérieur 6 euros c'est vraiment pas donné peut-être pendant les sols s'il y a des promos sinon non je continue avec maintenant le maquillage donc j'ai quand même quelques belles découvertes ce mois-ci donc vous vous doutez bien que j'ai dû mettre mon blush The Balm que j'ai eu sur le site beauté privée il y a eu une vente privée The Balm je m'étais jetée dessus donc encore merci à Camille de les bonheurs de Camille de nous avoir prévenu de la vente privée The Balm voilà donc il est vraiment très très joli et c'est le je ne saurais pas le prononcer le House je vous mettrai une adotation voilà il est vraiment très très joli pour ce pour cette pour cet automne et même pour cet hiver c'est un très très joli magenta voilà il est absolument divin voilà très 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 joli couleur ici voilà non j'allais dire c'est celui que je porte aujourd'hui mais non c'est pas celui que je porte aujourd'hui bon voilà je porte un peu le dupe de chez Too Faced aujourd'hui celui en forme de coeur de chez Makeup Revolution qui est vraiment très très bien aussi voilà donc vraiment très très beau produit et il y a vraiment énormément de produits à l'intérieur il y a 6,5 grammes donc c'est vraiment très très bien pour un blush c'est vrai qu'au niveau des prix quand on quand on voit le prix qui coûte un peu plus de 20 euros c'est vrai que ça fait un frein mais quand vous voyez la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment fou donc voilà moi je dis oui et oui si jamais vous entendez du bruit c'est sûrement les voisins il y a en ce moment un petit peu de musique donc je sais pas ce qu'ils font mais voilà je vous préviens au cas où alors autre blush ce mois-ci que j'ai beaucoup aimé c'est un de chez Catrice donc c'est mon tout premier je suis absolument ravie d'avoir testé la marque Catrice et Essence j'ai trouvé cette marque chez Cuit Vat parce qu'en France à part les Auchan j'ai pas trouvé et encore Auchan j'en ai pas chez moi donc voilà donc je suis absolument ravie d'avoir trouvé un joli blush Catrice pour pouvoir tester la marque l'inconvénient du packaging c'est par contre c'est que j'ai vraiment du mal à l'ouvrir donc voilà un très très joli rose voilà il est vraiment magnifique je pense qu'il peut se porter vraiment à toutes les saisons il est absolument divin et c'est pareil niveau pigmentation vraiment il n'y a pas à dire donc il est vraiment oui il est juste ici donc il est vraiment un petit peu plus clair par contre que le que le Vobalme mais vraiment il est vraiment absolument divin et c'est pareil il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur il y a 5 grammes donc ce qui me paraît quand même correct et pour le prix je l'ai eu à moins de 5 euros je crois donc voilà et le packaging ne fait pas du tout cheap c'est vraiment un packaging épais qui est en plastique ou en espèce de plexi je ne sais pas trop mais il est vraiment très très beau et en plus de ça c'est que le packaging est transparent donc vous pouvez voir la couleur à travers donc c'est vraiment très très bien je pense que je vais accélérer le mouvement parce qu'on est déjà presque à 15 minutes on continue avec Catrice cette fois-ci c'est un rouge à lèvres donc c'est encore mon tout premier donc déjà le packaging absolument très très classe pour la marque et surtout pour le prix et c'est le 260 Berry Delicious dans la gamme Ultimate Shine donc c'est un très très joli un très très joli prune prune un petit peu non prune voilà donc c'est celui que j'ai sur les lèvres en ce moment mais je l'ai tapoté vraiment un tout petit peu donc il est hyper crémeux il est vraiment très bien pigmenté voilà donc là j'ai fait un aller un retour dessus et vous voyez la pigmentation quand même voilà il est vraiment très très bien il est vraiment très très beau il glisse vraiment super bien et il tient quand même plutôt bien la route après je pense qu'avec un crayon en dessous il tiendrait encore mieux et je trouve que je ne le sens pas du tout sur mes lèvres voilà il fait quand même style beau ma lèvre il est vraiment hyper bien et je compte continuer à acheter les rouges à lèvres catrice voilà pour la découverte pour le prix et pour le packaging en plus je continue maintenant je passe chez Essence et c'est avec la palette Quattro donc la Quattro Eyeshadow donc c'est la 14 magenta et demi je vous avais filmé une vidéo avec un petit tutoriel j'avais utilisé les 4 couleurs donc si ça vous intéresse je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu donc je vous remontre les couleurs donc vous avez vraiment 4 magnifiques couleurs vous avez un champagne vous avez un fuchsia qui tire vers le violine là vous avez un prune un peu bleu un peu bleu nuit oui vous voyez les prunes mais là vous le voyez un peu bleu nuit j'ai l'impression et là vous avez un gris un peu taupe qui est vraiment qui sont absolument divins donc il y en a 2 satinés en 3 satinés et un plutôt mat donc je vous refais les swatchs je ne sais plus si je vous les avais faits pour que vous voyez vraiment la pigmentation donc voilà on voyait vraiment très très bien les couleurs le rose enfin le fuchsia le gris le champagne et le prune voilà ce sont vraiment de très très jolies couleurs et on peut faire de très beaux make-up avec cette palette pareil moins de 5 euros la palette voilà je suis absolument ravie et je pense que je vais voilà s'il y a des couleurs que je n'ai pas dans certaines de mes palettes je pense que il est possible que j'en rachète je termine avec le maquillage et avec 4 vernis à ongles donc là voilà déjà 2 vernis donc ce sont des base coat et top coat donc ce sont de chez Essie ils sont vraiment très très bien donc la base sèche quasi instantanément sur les ongles vous avez tout de suite un aspect mat vous pouvez appliquer quasi votre vernis aussitôt donc moi je laisse quand même un petit peu sécher en plus ensuite vous appliquez votre vernis donc une ou deux couches comme vous le souhaitez et ensuite vous appliquez le le top coat pour fixer le vernis et je trouve qu'ils sont vraiment excellents donc vous aviez 3 vernis comme ça donc en 5 ml pour moins de 6 euros sur le site Royal Makeup et à l'intérieur vous aviez un autre vernis Essie que je vais vous montrer tout de suite donc ils sont absolument très très bien si vous avez jamais testé cette marque pour le soin des ongles je vous le conseille donc et à l'intérieur vous aviez aussi celui-ci donc je suis absolument fan aujourd'hui et que j'ai sur les ongles ça fait au moins deux semaines que je l'ai voilà sur les ongles là aujourd'hui j'ai fait ma manucure donc vous retrouverez cette manucure spéciale à Noël très très bientôt sur ma chaîne voilà donc je l'ai réalisé avec ce vernis qui est absolument divin et c'est le 299 5 Avenue voilà donc c'est un rouge orangé absolument magnifique je vous le montre d'un peu plus près parce qu'il vaut le détour je pense que c'est une couleur assez pour l'été mais voilà bon j'ai pas pu résister à l'envie de mettre ça sur mes ongles je trouve que pour Noël c'est vraiment très très beau donc voilà petit coup de coeur pour celui-ci et un autre vernis donc je suis absolument comblée par déjà la marque la couleur mais aussi le prix parce que j'ai trouvé cette petite merveille chez Stokomanie donc c'est un vernis de chez Revlon voilà pour moins de 4 euros ou moins de 5 euros il me semble voilà donc il me semble que les vernis Revlon sont à environ 12 ou 13 euros donc franchement très bon deal j'en suis absolument ravie et la couleur est absolument divine aussi vous aviez un genre de violine aubergine à l'intérieur c'est dommage qu'on ne voit pas très très bien avec la caméra mais il est absolument il est absolument divin et c'est le 025 Plum Night voilà donc voilà aussi un des vernis que j'ai aimé beaucoup porter ce mois-ci et je termine ces favoris avec maintenant un accessoire qui ne m'a pratiquement pas quitté du mois de novembre j'ai vraiment aimé le porter vraiment très très pratique donc il s'agit de mon sac que j'ai eu chez Primark pour 7 euros 9 euros je ne sais plus en tout cas environ moins de 10 euros il me semble donc très pratique parce qu'il est en bandoulière voilà vous avez plusieurs poches donc vous avez une devant vous en avez une juste ici donc avec un petit un petit aimant pour le refermer et ensuite vous avez la poche principale je ne sais pas si j'ai rien de spécial dans mon sac voilà la poche principale vous pouvez mettre tout ce que vous avez à l'intérieur et vous avez une autre poche pour mettre les clés moi je mets des petites lingettes un petit déo un stylo des fois je mets aussi mon rouge à lèvres quand je quand je pars sinon dans l'autre poche j'ai portefeuille carte grise clé de voiture voilà voilà vraiment très très bien absolument divin ici je range mon portable vraiment très facile pour le récupérer voilà donc il ne m'a pas quitté du mois de novembre et ne me quittera pas non plus du mois de décembre voilà donc c'était tout pour mes favoris du mois de novembre j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels ont été vos favoris et aussi si vous avez eu des favoris qui sont communs à moi n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'y répondrai vraiment avec un plus grand plaisir j'aime toujours répondre à vos commentaires j'essaye même d'y répondre le plus tôt possible parce que je n'aime pas faire attendre je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne on est à environ 280 donc c'est vraiment un beau petit nombre voilà je suis absolument ravie et moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos nous remercions nous a muti we wish you un merry christmas and a happy new year